Le communiqué du préfet du département de la Mentum du 8 juin dernier demande aux personnes intéressées par le trône du défunt roi des sous de soumettre un dossier de candidature. Une attitude mal perçue par les fils de cette communauté, orpheline de leur guide, d'où le soupçon de vouloir influer le choix. La relation entre l'administration, la chufferie et le village doit être saine. La désignation du roi suit des critères précis et celui qui est désigné est présenté à l'administration pour qu'ils travaillent ensemble. Ce n'est pas l'inverse. Leur notabilité et autres responsables de la dite communauté se disent enracinés dans les us et coutumes, les autres s'apparentent à un sacrilège. Notre tradition, c'est une tradition qui est établie pour longtemps et c'est difficile pour changer ça. Et c'est une chose que nous gardons jalousement. Tu ne peux pas donner un standard contre ce qu'on veut. La pomme des discordes, le mode des désignations du roi. Et que dit donc la coutume ? L'institution Ntsu et les autres chefs se retrouvent au palais royal, aux côtés de la famille du défunt et des notables. Et ensemble, ils se rapprochent du sage qui est préalablement connu et il dévoilera le roi. Faut-il rappeler que le défunt roi a été assassiné il y a un peu plus d'un an ? Les auteurs courent toujours et le trône reste vacant.